Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir, non nous ne faisons pas la revue de DX9 Snarl, mais plutôt nous allons regarder les autocollants pour DX9 Snarl, DX9 Thorner qui est Snarl, bon. Bref, Snarl est le dernier de la série DX9 à recevoir le traitement de Toyax de tous les autocollants, donc ouais, tous mes autres dinobos sont tous pimpés avec les autocollants Toyax et j'attendais les autocollants pour Snarl depuis très longtemps et les voilà. Donc, petit look rapide, sans les autocollants juste ici, donc ouais, il est quand même bien, mais j'ai l'air de pimpé. Donc, petit look ici sur les autocollants, qu'est-ce qu'ils ont l'air, donc on voit qu'on va avoir maintenant, toutes les épines sur le dos vont être plus chromées, des trucs pistons électroniques ici, en faction, d'autres autocollants, donc on va les appliquer et revenir tout de suite après. Donc, voici Snarl en mode Dino avec tous les autocollants d'appliquer, et ouais, ça rajoute vraiment beaucoup de détails, beaucoup de détails très G1, qui suit une thématique avec tous les autres, ce qui est très bien. Donc, sur le dessus ici, on a le petit logo des autobos, sur la tête, on a deux autres lignes juste ici, qui sont très G1, on a les trucs de ventilation juste ici, sur le côté on a beaucoup de détails électroniques, circuits, câbles, peu importe, on a ça sur les deux côtés, évidemment. On a aussi toutes les épines dorsales, maintenant en or, mais malheureusement, bon, on a les deux côtés, malheureusement, comme je dis, on n'a pas l'intérieur. Bon, je comprends, petite figurine, et c'est très minime comme point à mentionner, mais reste que, comme ça, ça fait très bien, mais quand on le vient comme ça, on voit quand même le jaune qui est délaissé entre les deux, donc, un petit peu dommage. Sur les jambes, sur les deux cuisses ici, le haut, on a des petits trucs de ventilation en avant, ainsi qu'en arrière. On a aussi d'autres petits trucs qui sont plus pour le torse, mais on peut voir en mode dino, donc des petits trucs électroniques très G1, ici et ici. Donc, ouais, c'est pas mal ça pour Snarl en mode dino, et si on peut le montrer plus près avec tous ses petits copains, également tous avec les autocollants Toy Hacks, petit focus, voilà. Donc, ouais, quand même, super bonne, belle bande de dino, comme je dis, au moins, la thématique est restée avec les détails très G1, surtout sur les points de vue électroniques, les petits triangles, les petits dessins carrés, comme ordinateur futuriste, vu par les années 80. Donc, ouais, on peut le transformer maintenant en mode robot, et voyons les détails. Et nous avons ici Thorner, ou Snarl, en mode robot, avec tous ses petits copains en mode robot, également, avec les autocollants d'appliquer, et on peut regarder ce que ça donne. Donc, c'est des petits détails de rajouter pour donner un look beaucoup plus G1 aux figurines. Donc, on a peut-être, on peut voir les ailerons ici, les épines tortales, sur les ailes de la queue qui sont maintenant en or, qu'on peut voir. On a le logo d'autogo sur le chest, sur la poitrine, on a ici les détails électroniques sur chaque côté, un point jaune ici, une ligne bleue sur le ventre, et sur la fourche, on a maintenant les petits détails de ventilation, ou des trucs lignés, donc quand même bien. Sur les épaules, en mode dino, je l'ai déjà montré, mais on a un petit truc de ventilation en avant et en arrière. Les jambes, encore là, c'était monté en mode dino, mais maintenant en mode robot, ça fait un petit peu différent. On peut voir les lignes très G1 ici, sur chaque côté, avec les trucs de ventilation jaune et rouge, sur chaque côté. Et également, on a aussi les trucs électroniques, le câblage, le filage, les trucs internes, sur le côté. Donc, ce sont que des petits détails qui rajoutent quand même beaucoup de personnalité aux petits robots. Donc, DX9 ont sorti une superbe belle ligne de dinobos, de type légende, de grandeur légende. Et ToyHax ne fait que les embellir davantage, et les donner un look plus G1. Un petit truc mentionné ici, on l'a déjà vu en mode dino, mais on a d'autres petits détails électroniques dans le dos ici. Donc, ouais, avec tous ses copains maintenant, qui sont tous bien décorés. Le 7 est maintenant complet. DX9, 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 toute la gang ont leurs autocollants. Et comme je dis, les autocollants gardent la même thématique, très 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 G1. Donc, ça rajoute vraiment beaucoup de charme pour les amateurs de G1, pour les dinobos. Donc, pour moi, c'est un recommandé, évidemment. Je les adore vraiment. Je vais mettre le lien dans la description du vidéo, si vous voulez vous les procurer pour Snarl. Donc, ouais, merci de vous écouter. À la prochaine.